Vous pensez qu'il y aurait des accords cachés entre le gouvernement béninois et la société chinoise pour charger le pétrole brut nigérien sans la surveillance des Nigériens ? À qui profiteraient ce crime ? Quant au chargement du pétrole, au terminant de ces mains, je suis particulièrement peiné d'observer les déconvenus que subit le partenaire chinois du fait de l'impossibilité d'opérer le chargement du pétrole en raison du défaut des formalités douanières. Quel est le rôle de la société chinoise dans cette affaire et la proposition de charger le pétrole brut nigérien sans surveillance ? Mais en attendant, nous chercherons les voies et moyens pour aider la société chinoise WAPCO afin de limiter leurs souffrances et préserver leur intérêt pour l'Afrique. Face à cela, nous avons donc dit que si en violation des accords qui nous lient au Bénin dans le cadre de cette exportation, les autorités décident d'empêcher, comme ils l'ont dit, à la partie nigérienne d'accéder aux installations pour contrôler les opérations de chargement, en vérifier la régularité, eh bien, nous ne pouvons pas accepter que ce chargement-là ait lieu dans ces conditions. Nous avons donc écrit à WAPCO, Bénin, pour lui dire de ne permettre aucun chargement d'aucune goutte de pétrole tant que nos représentants ne seraient pas autorisés à opérer. Cela a été exécuté. En tout cas, la réponse du ministre de la Justice, M. Aliyo Daouda, est claire à ce sujet. Il dit, je cite, « Il n'y a plus question pour quelque motif que ce soit de laisser un partenaire seul gérer nos ressources. On ne gère plus les biens de l'État du Niger par procuration. » Dans la soirée du mercredi 5 juin 2024, des informations de sources dignes de foi à qui me sont parvenues ont fait état de ce que des personnes se sont frauduleusement introduites sur le site de la station terminale de WAPCO, Bénin, à Semekodi. Des investigations menées sur place. Il ressort ce qui suit. Cinq ressortissants nigériens se sont introduits sur le site sans décliner leur identité. Au lieu d'emprunter l'entrée principale et de s'enregistrer à la guérite, ces personnes ont préféré utiliser une entrée dérobée située à l'arrière du site. Dans cette manœuvre, elles ont bénéficié de la complicité de l'administrateur général de WAPCO-Bénin qui a pourtant reçu deux jours plus tôt la lettre du ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines à travers laquelle l'État béninois a exprimé de vues préoccupations sécuritaires. Pour justifier cette entrée frauduleuse sur le site, les intéressés ont indiqué tous être des employés de WAPCO-Niger dont ils arborent les badges et préciser qu'en cette qualité, ils n'avaient pas l'obligation de s'enregistrer à la guérite. Une telle justification est inopérante en raison de la sensibilité du site à l'étape actuelle. L'enquête a formellement établi qu'au moins deux parmi ces personnes sont des agents nigériens au service du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie Sénespé. Je signale que ces équipes étaient arrivées au Bénin régulièrement dans le cadre de leur mission. La société WAPCO avait été informée et elle en avait informé les autorités béninoises. Tout comme lorsque le ministre béninois de l'énergie des mines de l'eau était venu au Niger, nous avions été prévenus par WAPCO-Niger de leur arrivée. Si nous, nous les avons accueillis comme les frères qu'ils étaient au Bénin, nos compatriotes ont été interpellés et arrêtés par les autorités. Avant l'arrestation des Nigéries à Cotonou le 5 juin 2024, le président béninois Patrice Talon avait remis une lettre à son ministre de remettre au chef de l'État nigérien. Saisissant l'occasion de la mission de mon ministre à Niamé, j'ai rédigé une lettre à l'attention du président nigérien et ai mandaté le ministre Dambi de la lui remettre en main propre. Mais cette lettre n'est jamais arrivée à destination. Mais selon le compte rendu qu'il m'a fait hier à son retour, le ministre Dambi, il ressort que la partie nigérienne présente à la dite rencontre n'a apporté aucune réponse à nos préoccupations et attend ou attendrait de recevoir les instructions de ses plus hautes autorités. D'après les informations, le ministre envoyé par Patrice Talon a été reçu par un autre ministre nigérien et n'a pas vu le chef de l'État, Abdourah Haman Tiani. Alors je vous parle. Je n'ai reçu aucune clarification ou information de nos frais nigériens allant dans le sens attendu par tous. Mieux, le président Tiani n'a pas reçu le ministre Dambi, que j'ai pourtant expressément chargé de lui remettre ma lettre d'apaisement et d'invite au rétablissement de la fraternité et de la libre circulation des personnes et des biens entre le Niger et le Bénin. Sinon, pourquoi le gouvernement béninois aurait interdit la présence des Nigériens sur le site de chargement ? Est-ce pour mettre la pression une fois de plus sur le gouvernement nigérien à cause du refus du Niger d'ouvrir sa frontière avec le Bénin ? Cependant, CNPC et WAPCO ont entrepris des démarches auprès des autorités du Niger pour que le bateau qui est déjà arrivé, le deuxième bateau qui est déjà arrivé, puisse quand même être chargé et qu'il puisse retourner. Et selon eux, puisque les autorités béninoises ont dit qu'ils acceptent que le bateau soit chargé, mais uniquement à condition que ce soit les Chinois qui fassent les opérations, pas de Nigériens. Nous avons opposé une fin de non-recevoir à cette demande au départ, mais face à leur insistance et compte tenu des pertes importantes que devait subir la société WAPCO, sans compter nous autres, les expéditeurs, nous avons accepté que cette opération-là pour ce deuxième bateau soit menée par WAPCO-Niger et WAPCO-Bénin. Nous avons donc dit, nous allons mettre à votre disposition deux inspecteurs de chez nous, comme cela se fait, à titre temporaire, pour qu'ils se joignent à votre équipe et qu'ils aillent faire ce travail-là. Je précise que ces inspecteurs qui ont été mis à la disposition de WAPCO bénéficient temporairement du même statut que la DGA WAPCO qui a été affectée à WAPCO depuis des mois. Donc c'est régulier que cela puisse se faire de cette façon. Et qu'est-ce qu'ils disent ? Que même si c'est WAPCO, si c'est des Nigériens, ils ne peuvent pas faire le travail. S'ils sont des Nigériens, ils ne pourront pas faire le travail. Toujours est-il qu'à l'heure où je vous parle, ils n'ont pas été libérés. Et face à cela, Son Excellence le chef de l'État nous a donné des instructions fermes. Si jusqu'à 17h aujourd'hui, il est 16h58, nos équipes ne sont pas libres de leur mouvement et ne sont pas remis dans leur fonction d'inspecteur de cette cargaison, nous allons arrêter la station initiale de Colélie. J'ai donc répercuté ces instructions au directeur général des hydrocarbures qui a pris toutes les dispositions pour que cela soit effectif.